Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smartfood, votre magazine quotidien sur Bsmart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Quel avenir pour la restauration ? La question se pose alors que le secteur sort fragilisé de deux années de crise sanitaire entre nouvelles préoccupations, nouvelles habitudes de consommation et crise d'évocation. A quoi ressemblera le restaurant de demain ? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Christian Regoubille. Bonjour. Vous êtes délégué général du Collège Culinaire de France. Vous avez aujourd'hui une vue panoramique sur un certain nombre d'acteurs du secteur. Vous rassemblez plus de 2000 restaurateurs et plus de 1000 artisans dits de qualité. Vous êtes à l'initiative, je vais y arriver, de ce Collège Culinaire de France. Comment est-il né ? Il est né d'une réflexion de dire, en fin de compte, se poser la question de savoir qu'est-ce que manger veut dire, tout simplement. Qu'est-ce que manger veut dire dans un monde où, en fait, on s'aperçoit que manger, c'est peut-être la seule chose que tous les êtres humains sur la Terre partagent. Il n'y en a pas beaucoup, cette communauté, avec des cultures différentes, des diversités différentes. Et en fait, se poser la question, c'est se dire qu'est-ce qu'on veut y faire dans ce monde. Et ça concerne tout le monde, non seulement les professionnels, mais aussi tous les hommes et les femmes qui sont sur la Terre. Donc, à partir du moment où les gens travaillent dans cet univers-là, à quoi ils peuvent contribuer et que veulent-ils faire ? Face, en fait, à, depuis 30 ou 40 ans, une industrialisation de la nourriture, qui se comprend aisément pour pouvoir faire de la nourriture un objet de consommation, et faire d'ailleurs des consommateurs, puisqu'on nous nomme consommateurs, alors que la nourriture est avant tout un objet culturel, avant même d'être un objet de communication. Donc, vous pensez qu'un temps, on a oublié ce que vous voulez dire manger ? On l'a complètement oublié. On a oublié de ce que manger veut dire. Et pour résumer ce que manger veut dire, c'est deux choses. C'est d'abord la détermination d'une relation à soi-même, d'une relation aux autres, dans le partage, et d'une relation au monde. Et ça, sur sept grands enjeux de l'humanité. C'est quand même assez exceptionnel. Et on réduit ça à un certain nombre de choses pour en faire des produits marchands. C'est très bien. Il en faut certainement. Mais il y a peut-être quelque chose à réinventer, surtout aujourd'hui en étant perte de repères. Justement, on va en parler. En tout cas, la restauration a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Comment les membres du Collège Culinaire de France ont traversé cette période difficile où il y a eu des fermetures, un protocole sanitaire. Comment ils se sont adaptés ? Alors, c'est très intéressant. Je ne sais pas. S'adapter, ça veut dire s'adapter à un système pour que le système continue de perdurer. Et puis sans dénaturer aussi leur cuisine, leur activité. Exactement. Donc, depuis le début, et ça, ça a été une grande surprise, en tout cas, une grande satisfaction à l'intérieur du Collège. On avait, depuis le début, développé le Collège Culinaire de France en disant que ça doit être un véritable mouvement de gens engagés. Et on ne veut dépendre de personne, ni de l'État, ni de sponsoring, etc., comme la plupart des associations culinaires. Donc, au Collège Culinaire de France, depuis la création, pour y rentrer, il faut être bien sûr sélectionné sur des critères d'artisanat et de diversité, et pas des critères d'industrialisation. Et on cotise à un euro par jour. C'est la même cotisation depuis le début du Collège. Et pour tous. Et pour tous. Et avec un élément très simple, c'est qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, strictement, rien. Strictement rien. C'est-à-dire, de cotiser par un euro par jour, de dire qu'est-ce que ça va apporter, ça n'apporte rien, ça apporte ce que vous allez y mettre, vous. Parce qu'au cœur de la nourriture, de la restauration, il y a un maître mot, c'est la relation. Qu'est-ce que la relation peut produire ? Et on va y revenir par rapport, notamment, à une dite restauration, qui est avant tout technologique, qui est avant tout des produits préfabriqués, et non pas des produits de culture et de relation. Justement, c'est important, cette problématique de la relation, parce que le secteur souffre aujourd'hui d'une crise des vocations, des problèmes de recrutement assez importants. Quels constats vous faites et quelles sont, selon vous, les solutions à apporter pour retrouver ces talents qui opéraient il y a maintenant plusieurs années ? Ils étaient nombreux. Pourquoi aujourd'hui, ils ont déserté, les restaurants ? Alors, c'est vrai qu'y compris au Collège Culinaire de France, beaucoup de nos membres ont vécu des difficultés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir deux choses. C'est que pendant cette période de difficultés, qui n'est pas terminée, on a cessé d'engranger des nouveaux adhérents. Et sans rien faire, puisque nous ne faisons pratiquement pas de communication externe. Nous faisons énormément de communication interne, puisque notre enjeu, c'est de modifier la culture professionnelle. Et on va venir par rapport à la question que vous posez. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, c'est très divers. On s'est aperçu, en étudiant très précisément ce que font nos adhérents, que ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux, justement, qui avaient conçu leur métier, comme ce qu'on essaie de faire avec tous, c'est-à-dire avec un système relationnel profond. Pourquoi ce métier est aujourd'hui en désaffection ? Parce que les conditions de ce métier sont difficiles. C'est vrai que les horaires sont difficiles. Il y a plein de choses à imaginer, à améliorer. Les salaires sont assez difficiles. Mais tous les restaurants, par exemple, qui, pendant la Covid, ont continué, sans être ouverts, à faire venir leurs équipes tous les jours, malgré le fait qu'ils soient en chômage partiel, pour discuter avec elles, pour essayer de voir quel projet ils allaient pouvoir développer ensemble, ceux-là sont restés non seulement debout, mais sont en train de se redéployer d'une autre façon, fondée sur la relation. C'est le S de RSE ? Oui, mais ça va aussi plus loin que le RSE, parce que le RSE, il est fondé sur un système économique sur lequel on dit qu'il faut adapter ce système économique au RSE. Nous, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on dit comment, à partir de la relation, on peut créer... On pose cette responsabilité aussi sociale, donc ce lien. On peut créer une nouvelle économie. On ne parle pas de l'économie d'aujourd'hui, d'une économie... Et on s'est aperçu que la relation créait un nouveau schéma économique. Ce restaurant, demain, à quoi il ressemblera, finalement ? Est-ce que l'expérience client va être davantage importante ? On parle de cette relation, toujours. Finalement, quelque part, le client a aussi envie de reconnecter l'assiette à celui qui l'a préparée. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, la qualité, puisqu'on s'appelle restaurant de qualité, producteur de qualité, c'est une chaîne. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un bon produit, ce n'est pas quelqu'un qui fait une bonne assiette. Ça va de la production en amont, en passant par le cuisinier, par la personne de salle. Ça, c'est très important. On va y revenir. Très important. On va y revenir. Et ensuite, par le client. Un client, s'il veut de la qualité, il faut qu'il la mérite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit engagé. Nous, on est sur la fin du client roi, à qui on doit tout faire, tout donner, tout ça. J'ouvre la bouche, une bouteille de coca à la main, et puis on me livre tout. Mais je ne réfléchis même plus à ce que je mange. Et vous savez, on dit souvent, on est ce que l'on mange. Moi, je dis, si on ne sait plus ce que l'on mange, je ne sais plus si on sait qui l'on est. Tout simplement. Quand je parlais de cette crise des vocations, on parle aussi beaucoup des métiers du service. Comment on peut les réenchanter aujourd'hui ? Comment on peut les réenchanter ? C'est où qu'ils font le lien entre l'assiette et la salle ? Moi, je dis toujours à nos adhérents, c'est très simple. Vous ne recrutez pas pour une fonction, pour un plongeur, pour un cuisinier. Vous recrutez pour un projet. Donc, le premier élément du restaurant nouvelle génération, c'est d'avoir un projet. Pourquoi je fais ce métier-là ? Et c'est pour ça qu'on a énormément de passionnés parmi nos membres. Parce que je fais ce métier-là, j'ai ouvert un restaurant. Mais pourquoi faire ? Passez-moi l'expression triviale. C'est pour gagner de la thune. Ce n'est pas la peine de rentrer au collège. Faites une start-up, etc. Ça, c'est l'industrialisation. Si c'est pour faire un métier qui vous passionne et bien vivre de votre métier, ça, c'est fondamental. Il ne s'agit pas d'être la tête dans les étoiles, simplement. Eh bien, il faut développer un projet. Et vous faites adhérer celui qui vient au projet. Mais faut-il encore que sur le plan des recrutés, il y ait aussi un effort qui soit fait ? C'est-à-dire, nous, dans le filtrage des recrutés, on demande avant tout en quoi ils croient et qu'ont-ils envie de faire. C'est-à-dire pas simplement, oui, je veux un salaire, etc. Bien sûr, c'est déterminant. Mais je veux croire en quoi et je veux battre pour quoi ? De l'engagement aussi. De l'engagement aussi. Et c'est pour ça que vous étiez tout à l'heure sur les gens de la salle. Les gens de la salle ne sont plus des serveurs qui disent quelque part serviteurs. Ce sont des passeurs d'histoire. Des passeurs d'histoire, c'est-à-dire qu'ils doivent connaître l'histoire du restaurant, l'identité du restaurant, ce que le propriétaire veut en faire, qui doit être là pour incarner ce restaurant. Et ensuite, le passeur d'histoire a plein de choses à raconter. Et vous créez la relation. Et d'un seul coup, le métier n'est plus du tout le même. Vous dites aujourd'hui que le restaurant doit se réinventer et que le restaurant est un peu victime de son succès. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut repartir, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que restaurer veut dire ? Qu'est-ce que restaurant veut dire ? A l'origine, c'est après l'ancien régime, si vous voulez, c'est tous les gens qui étaient avec la noblesse. Ils se sont trouvés au chauvage. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir des échoppes qui sont devenus des restaurants. Et ça a eu un succès extraordinaire, puisque le mot restaurant est le même dans 101 langues. C'est parti de la France. Et restaurance, ça veut dire, à l'origine, se restaurer, se recomposer, c'est-à-dire se remettre en état, comme on disait au départ. Donc, ça doit toujours être ça. Sauf que... Est-ce qu'on a besoin d'un cadre, justement, pour se remettre en état ? Et voilà. Mais pour se remettre en état, ça veut dire sur toutes ces dimensions. Première dimension, je rentre dans un lieu, c'est l'esprit du lieu. C'est l'esprit du lieu. C'est-à-dire, je vais simplement découvrir l'esprit du lieu. C'est une première chose. Deuxièmement, bien sûr, il y a un produit, il y a une cuisine. Mais parce qu'il y a une relation avec les gens qui sont dans le restaurant, donc le passeur d'histoire, etc. C'est-à-dire, le restaurant est un lieu d'hospitalité au sens premier du terme. Et troisièmement, si on y réfléchit un peu, c'est un lieu de culture des sens, de tous les sens. L'odeur, la vue, la nourriture, c'est très très bien sur Internet. Je clique, machin, les photos, c'est extraordinaire. Ça sent quoi ? Ce n'est pas uniquement que visuel. Ça sent quoi ? Et très souvent, je suis déçu quand je vais au restaurant. Ah, mais ce n'était pas comme sur la photo. Mais non, il faut vivre les choses. Il faut vivre les choses. Il faut les sentir. La nourriture, ça se touche, même si en ce moment, c'est un peu difficile. Elle fait appel aux cinq sens. Voilà. Vous entendez la cuisson. Il y a des restaurants, c'est extraordinaire. L'expérience sensorielle, vous l'avez au restaurant. Elle est fondamentale. Donc, j'imagine, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'essor des dark kitchens, ces cuisines fantômes qui sont totalement dédiées à la nourriture. Moi, je ne critique personne. Je dis, il faut simplement être conscient des choix qu'on fait. Ce n'est pas un restaurant pour vous ? Ah, mais non. Parce que, justement, on devrait délimiter, bien préciser ce qu'est restaurant. Ça s'appelle dark kitchens. Il y a des syndicats professionnels qui réclament un encadrement par la loi. Il faut en passer par là ? Mais il y a, à minima, cet encadrement, il n'est pas suffisant, parce qu'il y a toute la culture dont je vous parle derrière. Mais à minima, parce que, pensez que vous pouvez ouvrir un restaurant sans jamais être entré dans une cuisine. Alors que vous ne pouvez pas ouvrir un salon de coiffure sans avoir un diplôme, ni une agence immobilière sans avoir un diplôme. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il faut, et c'est la France qui est au cœur de ça, parce que si la France réinvente le restaurant comme un enjeu culturel majeur, alternative au dark kitchen, moi, je ne critique pas les dark kitchen. Si, il y a gens qui aiment les... C'est formidable. Mais on a quelque chose à faire. Avant de nous quitter, Christian Rogoubi, très rapidement, vous avez publié, il y a quelques années maintenant, un livre avec Alain de Vucasse, publié aux éditions Les liens qui libèrent, ce titre très éloquent, manifeste pour un manger citoyen. On le voit à l'antenne. Les consommateurs, on en parlait, les Français ne sont pas seulement des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité citoyenne ? Complètement. Non, c'est le troisième élément d'ailleurs du restaurant, c'est que prendre conscience de ce que l'on mange, ne pas manger idiot, vous comprenez ? C'est reprendre sa liberté, reprendre le pouvoir sur soi-même. Le client n'est pas roi. Le client n'est pas roi, et le client n'est pas un consommateur. Il est un convive citoyen. Convive, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est merveilleux. Cum vivere en latin. Vivre ensemble. Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on recherche un petit peu aujourd'hui, partout ? Donc le restaurant, dans cette acception-là, a un avenir fabuleux. Merci beaucoup, Christian Regoubi. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Délégué général du Collège Culinaire de France, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui, et toute cette semaine d'ailleurs. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau numéro de Smartfood. Passez un excellent week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada